Alors donc pour ce deuxième temps, on accueille Charlotte Hugues de l'Eplefpa, les Sillons, Haute-Alsace, Rufa Kevinsenheim, tu es enseignante en technologie informatique et multimédia et tu vas nous parler de quelque chose qui m'a fait légèrement peur quand j'ai vu la chose qui est le lycée 4. Comment on arrive à penser à partir sur un projet lycée 4.0 ? Alors c'est la région Grand Est, c'est un coup de com' je pense, un gros coup de com', un gros coup politique lancé par notre président alsacien. Donc projet commencé en 2017 où la région avait pour ambition de fournir aux élèves des manuels et des ressources numériques à la place des manuels papier, notamment pour alléger les cartables. Pour faciliter cet accès aux manuels et ressources numériques, il fallait bien évidemment doter les élèves d'ordinateurs portables puisque tous n'ont pas les moyens de s'en acheter. Donc dans les trois premières années, deux premières années, la région a financé à moitié, on va dire, un ordinateur de très bonne qualité. Et finalement, les familles avaient une petite participation financière. Et en 2019, les portables se sont multipliés comme des petits pains et ils ont été distribués gratuitement à tout élève de la seconde à la terminale. Et pour l'enseignement agricole, nous avons obtenu que les élèves de troisième aussi aient droit à cet ordinateur portable gratuit, à rendre si l'élève quitte le lycée avant l'obtention de son baccalauréat. Mais une fois qu'il a son bac, son ordinateur est à lui jusqu'à sa mort. J'ai une question... Du PC, bien sûr. D'accord. Une question idiote, les enseignants aussi ? Alors non, les enseignants n'ont pas le droit à l'ordinateur portable Grand Est. Par contre, nos établissements, donc nos deux lycées ont été généreux et la direction a décidé de doter ces enseignants du même matériel que les élèves, ce qui a grandement facilité l'appropriation du matériel, du projet, des manuels numériques par les élèves et les enseignants, puisque finalement tous ont le même matériel sur la table. Et ça, c'est quand même quelque chose qui a été vraiment facilitateur dans la réussite de ce projet. Donc la région ne s'est pas arrêtée là, il fallait pouvoir accéder à ces manuels numériques qui sont en ligne. Pour la plupart, on va mettre du Wi-Fi partout, c'est-à-dire dans les salles de cours, les salles d'examen, le CDI, les gymnases, les exploitations, les internats, avec une coupure quand même entre 23h et 7h du matin. Sinon, on reçoit des appels des parents en disant, mon fils est encore sur Facebook à 1h du matin, comment ça se fait ? Et puis, on avait déjà ça en Alsace et dans d'autres anciennes régions du Grand Est, mais un chargé de maintenance informatique lycée a été mis à disposition un jour par semaine pour accompagner ces changements dans les lycées. Donc en 2017, c'est le lycée du Flixbourg à Winsenheim qui s'est lancé en pilote avec 4 autres établissements agricoles. Et en 2018, c'est le lycée Droufac qui s'est lancé, sachant que la plus grosse vague est celle qui est arrivée en 2019. En 2018, nous avons eu aussi l'arrivée d'un ENT, un nouvel ENT de la société Cosmos qui s'appelle Mon Bureau Numérique, qui vaut ce qu'il vaut, mais il n'est pas si mal et qui permet entre autres un accès facile aux manuels et ressources numériques. Alors pourquoi les établissements, pourquoi les lycées ont décidé de se lancer dans ce projet ? C'était un appel région pour intégrer une démarche, on va dire, innovante, pour dépoussierer nos pratiques pédagogiques, pour soutenir les enseignants et les élèves, les apprenants dans leur mobilité. Et on avait déjà des enseignants qui commençaient à pratiquer le numérique éducatif, et du coup c'était l'occasion aussi de soutenir ces enseignants-là, les aider à aller un petit peu plus loin. Et bien sûr, l'outil informatique étant indispensable dans le futur proche de nos élèves, l'idée c'était qu'ils aient leur machine, et qu'ils soient finalement administrateurs de ces ordinateurs, et qu'ils sachent manipuler correctement un ordinateur dès la seconde. Alors ce projet, du coup, on était dedans, et il fallait le déployer finalement, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup anticipé l'entrée dans le projet, mais une fois qu'on était dedans, il a fallu réfléchir à comment y aller, et il a fallu y aller très vite, puisque en deux mois finalement, entre le mois de juin et le mois de septembre, il fallait que toute la partie technique soit opérationnelle. Donc ça voulait dire suivre l'évolution des travaux de la région, et des prestataires externes, pour que le wifi soit fonctionnel dans les salles de cours à minima, que nos VPI soient installés et fonctionnels, que les ordinateurs soient livrés, que nos enseignants soient aussi équipés. Ça c'était vraiment primordial, que l'aspect technique ne soit pas un frein, et c'est, je pense, le premier frein qui pourrait apparaître dans ce type de projet, et je le vois encore régulièrement dans les conférences Grand Est. Si il y a un blocage technique, le projet n'avance plus, c'est terminé, les utilisateurs sont découragés, et on peut dire que c'est terminé pour le projet, ou presque. Après, de nombreuses communautés, finalement, ont émergé de ce projet. Donc on a mis en place un comité de pilotage, avec le maximum d'acteurs de ces établissements, donc la direction, bien sûr, qui a soutenu les enseignants dans cette démarche de numérique éducatif. La vie scolaire, un petit peu moins impliquée, mais qui commence à rentrer dedans doucement. La documentaliste, très importante pour le choix et l'aide à la décision par rapport à l'achat des ressources et des manuels numériques. Le service informatique. L'association des parents d'élèves et les représentants des parents d'élèves en général, avec qui il a fallu faire beaucoup de lobbying à chaque réunion des instances, représenter le projet, les enjeux, les risques et les opportunités, et dire qu'on était là pour soutenir l'avancement de ce projet. On avait une expérimentation pédagogique en filière pro qui était déjà bien démarrée. Et en fait, cette équipe pédagogique a très vite intégré cette opération, ce projet lycée 4.0, parce qu'ils ont retrouvé des éléments qui leur permettaient d'aller finalement un petit peu plus loin que ce qu'ils avaient pu faire jusqu'à présent. Donc ça, ça a été vraiment un facteur de réussite, parce qu'ils ont pu prêcher, on va dire, la bonne parole du numérique éducatif au sein de toute l'équipe enseignante. Une fois que notre socle technique était là, que les enseignants étaient plus ou moins convaincus que ça pouvait marcher, il a fallu les former. Donc beaucoup de formation, d'assistance, je dirais que c'est un travail quotidien. Comme le disait Karine tout à l'heure, on ne peut pas laisser un enseignant pendant 48 heures sans aide. Il faut que ça marche tout de suite, sinon sa séance ne fonctionne pas. Ça veut dire que pendant une heure, deux heures, l'enseignant va galérer littéralement devant les élèves, va perdre toute crédibilité. Donc il faut que ce soit fonctionnel à l'instant T. C'est un peu un service client, il faut que ça marche tout de suite. La direction a dégagé des temps d'échange de pratiques formelles, donc des matinées totalement banalisées, sans cours, où nous avons pu, entre les deux lycées, échanger sur, non pas des pratiques techniques, mais des pratiques pédagogiques à l'aide des outils numériques. Et ça, ça a aussi permis de voir que, ah oui, ça, ça marche en fait. Ok, alors moi je vais y aller, je vais tester. Et enfin, les élèves, les apprenants, ils sont quand même partie prenante de ce projet-là. Alors, c'est comme les grands. Il y en a qui sont très réfractaires. On leur enlève un manuel papier, c'est la fin du monde. Et puis, il y en a d'autres, ils vont dans Moodle gaiement, on va dire. Il a fallu les accompagner. Et pour les accompagner, ça veut dire en début d'année, prendre en main la machine, se connecter à Internet, se connecter à l'ENT, et ne pas se lasser de répéter comment on se connecte à l'ENT jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Les élèves sont finalement très peu compétents dans le numérique, ça a déjà été dit. Autant ils savent installer des apps et faire utiliser leur pouce ou leur index. mais installer un manuel numérique, se connecter, retenir plus qu'un mot de passe, ça devient compliqué. Donc, c'est un accompagnement quotidien. Des élèves ambassadeurs 4.0 ont été nommés. Ce sont en fait les petits geeks, on va dire, dans chaque classe qui vont apporter de l'aide à leurs camarades pour résoudre des problèmes sans forcément toujours passer par le service informatique qui seraient, si on imagine, 400 élèves qui passent tous les jours parce qu'ils ont oublié le mot de passe ou parce qu'ils ne savent pas se connecter au manuel numérique. C'est juste ingérable. Donc, heureusement, il y a des personnes ressources. Et je dirais, tant du côté des enseignants que du côté des élèves, la formation par les pairs, c'est ce qui marche quand même le mieux. Donc, une fois que le socle technique est là et que les compétences de base sont là, s'il y a de la bonne volonté, ça roule tout seul. J'ai envie de dire, j'ai plus beaucoup de choses à faire, moi, en tant que prof team. Au bout de quelques mois, on a lancé une enquête qui s'appelle Selfie. C'est la Commission européenne. Vous pouvez tous aller sur Internet et taper Selfie qui propose un soutien au développement des pratiques pédagogiques à l'ère du numérique avec un certain nombre de questions. C'est assez fastidieux à remplir. On a fait remplir ce questionnaire par nos quatre classes de secondes en 30 qui avait donc vécu ce projet lycée 4.0 pendant huit mois. Et il en est ressorti que, finalement, le numérique favorise la participation des élèves. Quelle que soit la filière, ils se sentent plus investis et peut-être qu'ils ont l'impression de vraiment plus participer que s'ils n'avaient pas de numérique. L'auto-évaluation aussi fait partie de quelque chose qui ressort de cette enquête, surtout en filière pro. On avait beaucoup travaillé sur les tests, notamment via Moodle, où les élèves arrivent à mieux se positionner et à s'auto-évaluer. Tu fais une focale sur les apprentissages. Tu dis que les élèves apprennent mieux avec le numérique. C'est leur ressenti à eux. C'est ce qui ressort de l'enquête. Et comment tes collègues enseignants, toi-même, tu vois des effets positifs que tu peux matérialiser ? Alors, on va dire, comme j'enseigne en filière pro, où il y a aussi cette expérimentation et d'autres dispositifs ont été mis en place en parallèle, notamment les soutiens aux élèves en situation 10, il y a un effet démultiplicateur et on voit que, notamment, il y a beaucoup moins d'abandons en filière pro qu'il y a quelques années. Les taux de réussite au BEPA ont fortement augmenté. Donc, on voit quand même des effets positifs qui apparaissent petit à petit dans ces filières. Parce qu'ils ont l'impression d'être acteurs de la chose via le numérique davantage que lorsqu'il y a quelque chose de top-down qui leur tombe dessus. Oui, et puis, par exemple, on a beaucoup travaillé sur les capsules vidéo et ça, c'est quelque chose qu'ils adorent. Et même en BTS, maintenant, les élèves de BTS réclament ces vidéos. C'est de pouvoir voir et revoir quand ils veulent, dans leur lit, dans le bus, ces vidéos pour se rappeler des éléments importants du cours. Ça, c'est des choses... Et puis, voilà, ce petit test après qui vient pour tester qu'est-ce que j'ai retenu, est-ce que j'ai bien retenu les concepts importants. Donc là, on est déjà sur la suite. C'est-à-dire, quels enseignements, aujourd'hui, tu commences à pouvoir tirer, toi et tes collègues, de ce passage vers le lycée, l'établissement 4.0 ? Alors, avec un accompagnement, on va dire, en termes pédagogiques, ou de renouveau des pratiques pédagogiques, on voit qu'il commence à y avoir des effets. Maintenant, il faut aller plus loin. On est en lycée 4.0 que depuis un an et trois mois. Et l'expérimentation en filière pro, elle a deux ans et trois mois. Donc, c'est encore quelque chose d'assez jeune. Il faut qu'on aille plus loin, notamment sur le concept de classe inversée, par exemple. Mais voilà, c'est par petites touches, on voit qu'il y a des progrès et que les élèves accrochent et qu'ils sont demandeurs très vite. Par exemple, mais pourquoi votre cours n'est pas sur Moodle ? Voilà. Donc, on voit qu'ils sont demandeurs. Donc, finalement, pour conclure, je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps, c'est que ce projet, il demande un effort humain assez important sur toutes les étapes du projet et par toutes les parties prenantes. Sinon, ça va être difficile de le mener à bien. Et c'est pour ça que je pense que dans d'autres établissements, il y a eu des soucis. C'est qu'il fallait vraiment que tous les acteurs puissent participer et apporter leur pierre à l'édifice. C'est un projet fédérateur. Clairement, c'est ce que me disait le proviseur adjoint avant que je parte. en salle des profs, il s'est créé une stimulation, une entraide, et les enseignants collaborent plus facilement ensemble parce qu'ils se sont entraidés sur l'outil, d'abord sur une partie plutôt technique, puis après, ils ont réfléchi ensuite aux usages pédagogiques qu'ils pouvaient en faire et ils ont vraiment réussi à monter quelque chose de commun. Le numérique, on peut dire qu'il est rentré dans les pratiques. Le lycée 4.0, on n'en entend pas parler en conseil de classe. Les manuels numériques, ça ne pose plus de problème à personne. Les gens viennent en cours, le prof dit, bon, maintenant, on va regarder le manuel numérique. Donc, les élèves sortent leur ordinateur, voire des fois leur téléphone portable pour faire des petits quiz Moodle, etc. Ils le rangent quand on n'en a plus besoin. Ce n'est pas un problème. Ce n'est plus un sujet à polémique. Alors, le titre était ambitieux, le PL2 numérique. On en est encore très loin, puisque malheureusement, les CFA et CFPPA ne sont pas du tout inclus dans cette démarche région. Donc, ça laisse de côté au moins 400 apprentis, une soixantaine de formateurs qui n'ont pas d'accès au Wi-Fi comme nous l'avons, qui n'ont pas accès à l'ENT, à toutes ces ressources, à tout ce support, notamment cette plateforme Moodle qui est très importante pour le partage des ressources et la mise en place de parcours pédagogiques. Nos ENT sont cloisonnés. Il y a un lycée à Winsenheim et un lycée à Roufac. Donc, on a deux ENT. Et finalement, on n'arrive pas à communiquer entre nous. Ça, c'est aussi problématique pour le partage des ressources qui sont créées par les enseignants. Les exploitations et l'administration sont un peu moins partie prenante de ce projet qui est quand même à forte connotation pédagogique. mais petit à petit, avec des nouveaux besoins, des nouveaux usages, ils rentrent dans ce projet. Mais ils ont déjà d'autres projets numériques à eux. Voilà. Merci. Charlotte n'est pas tiers-temps, n'était pas tiers-temps, mais on se dit que finalement, elle aurait pu. Ou elle l'a peut-être été à l'insu de son plein gré, comme disait quelqu'un. Merci beaucoup pour cette première expérience. Karine n'est pas tiers-temps non plus. Tu l'as été, mais tu ne l'es plus. Aujourd'hui, tu fais partie du collectif Réseau Thème, le réseau thématique rattaché au BDAPI. Tu t'occupes du réseau alimentation et tu vas nous parler des outils du village innovation du réseau F2A. Déjà, c'est quoi cette histoire de réseau F2A ? Là, il y a les ressources de Charlotte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de réseau F2A ? En fait, quand Marie-Sylvie Offray a parlé du projet de thème pour le séminaire tiers-temps, j'ai réseauté. C'est-à-dire que je suis Madame Réseau Alimentation et je travaille beaucoup avec le réseau Formation Agroalimentaire qui regroupe les 47 établissements qui font des formations agroalimentaires. Chaque année, je participe au séminaire du réseau F2A. Pour préciser, ce réseau F2A fait partie de Préférences Formation. Si à l'origine, c'est vrai, il regroupait essentiellement les CFPPA, CFA des établissements de formation agroalimentaire. C'est vrai que maintenant, c'est beaucoup plus diversifié. Et notamment, depuis deux ans, on a les directeurs d'ateliers technologiques qui participent au séminaire du réseau Formation Agroalimentaire, F2A, ce qui permet d'avoir une vision globale des EPL. Et c'est vrai que, l'an dernier, au séminaire au mois de mars à Saint-Lô, une présentation a été faite des outils numériques développés pour les formations agroalimentaires. Pourquoi les outils numériques pour les formations agroalimentaires ? Alors, si tu veux, Christian, ça fait 20 ans que la formation en agroalimentaire est sinistrée. On n'arrive plus à recruter. Donc, il y a 20 ans, j'étais dans un établissement où il y avait deux classes de 40 élèves. Donc, il y avait 160 élèves qui faisaient une formation agroalimentaire. Le même établissement, maintenant, il y a péniblement 32 élèves, c'est-à-dire 16 en première année, 16 en deuxième année. Voilà. Donc, ça fait des années que le recrutement s'effondre. Et en parallèle, on a un métier, des métiers, parce que c'est pas un seul métier, on a des métiers qui sont en tension. C'est-à-dire qu'on a des métiers où on a du mal à recruter des professionnels. Donc, le réseau F2A s'est emparé du sujet pour travailler sur deux sujets. Sur le sujet attractivité des métiers. Et le deuxième sujet, c'est une adaptation des compétences aux nouvelles demandes des industries agroalimentaires. Où on est passé en quelques années de l'automatisation des lignes à la numérisation et puis maintenant à l'utilisation des robots, voire ce qu'on appelle les cobots aussi. Voilà. Donc, l'idée, c'est de développer des outils dans ces deux directions. Exactement. Et tu nous proposes quelques exemples de ces outils. Donc, au niveau des exemples, j'ai choisi de vous en montrer deux. Donc, il y a Exploralim qui est en fait un outil qui est disponible tout à fait gratuitement que ce soit sur téléphone portable, tablette ou sur votre ordinateur. Et donc, ça, c'est un outil qui est utilisé par les enseignants et les formateurs. Donc, là, on arrive sur la plateforme Exploralim. Alors là, j'ai fait un exercice en direct live, c'est-à-dire qu'il faut que je mette les produits issus de l'agroalimentaire dans le chariot. Voilà. Et donc, après, on me demande de retrouver. Donc, je vais assez vite les métiers parce que ce que je vais vous montrer, c'est ce à quoi on aboutit. Donc, le technicien qualité, je pense qu'il va travailler en QHE. L'attaché commercial, il va être en relation avec le marketing, en recherche, développement. Donc, ça vous montre aussi tous les métiers auxquels on forme dans les formations agroalimentaires. Donc, le technicien de maintenance, je pense que lui, il doit être dans le service maintenance. Donc, ça, c'est ce que font les personnes qui viennent sur les stands des salons. Donc, voilà, elles classent en fait avec, en discutant bien évidemment avec un enseignant ou un formateur présent sur le stand. Et voilà ce à quoi on arrive. Donc, c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on arrive directement aux formations qui sont dispensées autour du lieu d'habitation de la personne qui a fait ce petit jeu. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un outil qui est vraiment intéressant parce que directement, on arrive au centre de formation. Et ça, c'est le deuxième outil parce qu'en fait, quand vous êtes dans un salon et que vous êtes sur un stand de formation agroalimentaire, vous vous sentez très très seul. C'est-à-dire que vous avez des fils de futurs élèves ou étudiants qui passent devant vous et qui ne s'arrêtent pas. Donc, Exploralim, c'est quand ils se sont déjà un peu arrêtés, mais pour qu'ils s'arrêtent, en fait, il y a des outils de 3D pour montrer ce que c'est qu'un atelier agroalimentaire. qui ne s'arrêtent pas. Donc là, c'est une chaîne de fabrication de jus de pommes. Donc là, c'est remplissage des bouteilles. Donc là, c'est un jeu. On ne trie pas les pommes comme ça qui ne s'arrêtent pas. On ne trie pas beaucoup dans le panier. C'est un jeu mais qui est vraiment sur le salon donc là on est avec des lunettes on est avec des lunettes 3d et là les jeunes s'arrêtent en fait donc là les jeunes s'arrêtent ils jouent et après on leur explique que tout ce qu'on peut faire en agroalimentaire parce que c'est vrai que dans nos formations agroalimentaire je passe je parle sous contrôle de tous mes collègues qui sont là en fait on a des difficultés à recruter mais quand les jeunes viennent dans les formations ils y restent donc en fait ils trouvent ils trouvent un métier qui leur correspond donc ce qui est important c'est d'arriver à les faire venir et à leur expliquer qu'est ce que l'on peut faire dans une dans une industrie agroalimentaire donc voilà ça c'est pour la partie attractivité des métiers et puis pour la partie formation donc parce que les outils numériques qui ont été développés sont sont utilisés également en formation donc il ya une partie auto formation alors là il ya deux utilisateurs dans dans la salle donc c'est web à lime le premier dont je voulais parler c'est un outil qui a été développé par le réseau des enils sur les formations sur des formations donc typiquement agroalimentaire de production vous voyez nettoyage et désinfection microbiologie des lécrues etc donc là ce sont des outils qui peuvent utiliser donc ils sont par contre payants donc il ya eu un accord entre le réseau des enils qui a développé cette formation à distance et puis le réseau f2a et c'est ces formations sont utilisées donc en formation ouverte à distance elles peuvent être utilisées par des formateurs pour former en entreprise ou par des élèves qui utilisent accompagné par un formateur qui utilise ces formations donc dans les dans les outils virtuels aussi qui sont qui sont très utilisés il ya ceux que l'on trouve en atelier de transformation et notamment les progiciels de gestion intégrée c'est à dire de plus en plus maintenant on a une connexion en fait entre les différentes secteurs que l'on trouve dans une entreprise agroalimentaire donc que ce soit on a vu la logistique la maintenance le conducteur de ligne maintenant vous avez vu tous les types de voilà de métiers qui peut y avoir et en fait il ya une connexion entre ces différents secteurs c'est ce qu'on appelle l'usine 4.0 et il faut habituer en fait les les jeunes enfin les élèves et les étudiants à utiliser ce type de ce type d'outils donc voilà donc je vais peut-être pas montrer le dernier le dernier outil juste ce sur quoi je voudrais conclure c'est les les compétences en fait qui sont qui sont indispensables maintenant c'est à dire qu'il faut une il faut une agilité il faut une réactivité il faut que les jeunes puissent prendre l'outil numérique en main et ça c'est pas évident je pense que tout le monde l'a souligné c'est pas évident il ça nécessite un apprentissage on a l'impression que effectivement sous prétexte d'être agile avec son pouce et voilà et on ne suffit pas non et derrière il ya tout un apprentissage à avoir et ça devient vraiment indispensable si on veut que les élèves formés correspondent aux besoins professionnels qui sont qui sont dans les entreprises donc on parle bien de formation d'apprentissage au début de ton intervention tu disais en prenant un exemple on a perdu plus d'un plus d'un enfin les trois quarts des effectifs en quelques années est ce que avec la mobilisation de ces outils là il ya des frémissements à la fois du côté des jeunes qui rentrent en formation et puis aussi en termes de satisfaction des entreprises quand certains de leurs salariés ou des jeunes qui vont arriver chez eux utilisent ces outils là est ce qu'il ya quelque chose qu'on commence à voir alors c'est vrai que il ya des frémissements ce qui est très très difficile enfin ce qui est difficile c'est que c'est très disparate suivant les suivants les régions alors j'ai mes collègues qui sont là qui pourront peut-être en parler s'il ya des questions sur le sujet mais d'une année sur l'autre des fois le recrutement augmente et puis ça redescend et on s'explique pas pourquoi quand j'étais sur l'aval c'était en gros c'était une année sur deux une année on recrutait bien une année on avait des problèmes de recrutement donc voilà on faisait ni plus ni moins il ya un vrai retour sur l'utilisation des outils numériques c'est quelque chose qui est positif en fait c'est le fait de pouvoir disposer disposer de machines dont on n'a pas à disposition en réel dans l'atelier mais que l'on a en virtuel et donc il ya toutes les procédures par exemple de mise en arrêt de machines que l'on peut faire sans aucun problème en virtuel qui poserait des soucis au niveau d'un atelier donc on a ccc comment dire ces situations de voilà ces situations de formation qui sont quand même utilisable et que l'on peut donc mettre en oeuvre après la difficulté c'est qu'on a dit on est sur des matériels qui est qui qui est cher et du coup il faut organiser en fait ça sans sa situation de formation pour soit essayer de projeter ce qui est vu dans le dans l'oculus par celui qui l'utilise et puis construire sa formation autour de ce qui est vu par un voire deux élèves quoi donc de la simulation à la scénarisation pédagogique il ya encore du travail pour avancer là dessus c'est le rôle des enseignants on a besoin encore des encore besoin des enseignants merci de nous le rappeler merci à toi troisième expérience je crois que c'est le seul tiers temps autour de la table oui 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 théophile est enseignant le pl des flandres à l'homme et il est chef de projet on va local voilà donc moi je vais plutôt entrer dans une voire l'outil numérique comme un outil de gestion de projets et pas dans la pédagogie comme on l'a vu donc alors non non faut pas montrer tout de suite faut pas montrer regarder le suspense en suspens est-ce que vous m'entendez oui c'est bon alors au début pour l'objectif en fait c'est autour de l'alimentation de créer des collectifs de travail pour créer ces collectifs et intégrer des enseignants des formateurs le directeur de l'exploitation l'infirmière et le cuisinier j'ai commencé la première année tiers temps par une enquête et donc j'ai posé des questions à une cinquantaine d'enseignants et de formateurs et je suis arrivé avec toutes ces données je me suis dit mais comment je vais les communiquer est ce que je fais un gros rapport qui va être lu par personne sur la conf non mais alors qu'est ce que je fais et du coup je me suis dit tiens je vais faire une infographie alors pourquoi et ben pour communiquer rapidement pour réenchanter et puis aussi pour revaloriser les gens parce que quand on fait des interviews on se rend compte qu'il ya plein de belles choses qui se font dans le pel autour de vous et que c'est pas forcément connu donc ça a donné et donc ça a donné ce ce schéma que vous voyez donc pourquoi une infographie parce qu'il ya pas beaucoup de textes on représente en fait plutôt par des symboles donc là un nuage représente un projet une couleur représente une thématique de projet et un petit bonhomme représente un enseignant ou un formateur donc qu'est ce que ça ça a produit ça a produit en effet le fait que les gens étaient contents de se voir ça a produit un peu d'humour en celle des profs ça moi je me suis fait un peu crier dessus parce qu'il y en a je n'aurais pas mis assez de cheveux des choses comme ça c'est toi qui a dessiné les petites icônes là alors ouais alors j'ai du coup et pour l'aspect technique maintenant j'ai pas j'ai pas entièrement dessiné j'ai utilisé des modèles que j'ai modifié selon les visages des personnes donc et puis sur les nuages c'est pareil j'ai utilisé des modèles donc ça c'est fait sous un logiciel qui s'appelle inkscape qui est un logiciel libre moi par rapport à tout à l'heure on parlait des codes du fait d'accéder aux codes moi j'ai pas du tout ce niveau là attention mais je sais qu'on peut le faire enfin il me semble ça m'a pris je crois quand même une vingtaine d'heures à faire et j'étais déjà formé moi même dessus parce que je m'amusais avec un peu geek quand même ou pas du tout un peu un peu faut que j'avoue tout de suite non comme tu veux bon d'accord donc là c'est bien on a ça mais le projet n'a pas commencé parce que ici on voit que c'est diversifié c'est pas autour de l'alimentation donc maintenant souvent l'étape qu'on a c'est qu'il faut qu'on écrive un plan d'action donc axe 1 axe 2 axe 3 axe 1.1 par exemple des trucs qu'on aurait vu ce matin par exemple par exemple et je me suis dit tiens si je structure comme ça et que je présente à mes collègues est ce que ça va marcher je suis pas sûr donc je me suis dit tiens je vais réutiliser l'infographie encore une fois pour présenter et donc seconde infographie et donc voilà le la structuration en axe du projet donc alors du projet est aussi toujours dans l'idée de valoriser ce qui se fait donc quand vous avez un petit point orange c'est que c'est en cours et bleu ça se fait attendez non c'est l'inverse donc ça comment il faut l'utiliser celui ci je pouvais pas simplement l'afficher parce que l'autre il a été simplement affiché ça a fonctionné celui ci il fallait le présenter comme infographie donc j'ai été le présenter devant les équipes devant des classes aussi des formations qui étaient intéressés par cette thématique comme des bp roi en maraîchage par exemple et qu'est ce que ça a produit derrière et bien il ya des enseignants qui sont venus voir et qui se sont dit tiens il se passe déjà tout ça moi j'ai envie de du coup de créer un projet parce qu'il ya déjà cette dynamique présente et non qui se sont lancés sur un projet alimentaire en l'occurrence là c'était un enseignant de sport donc qui ensuite associé l'infirmière il ya un collectif qui s'est construit grâce à ça ça a permis aussi de communiquer au territoire d'être identifié donc là on a envoyé par mail ou pendant les réunions question idiote ils sont où ces outils moi j'arrive au lycée j'y étais cette semaine dernière la semaine dernière je peux je peux y accéder facilement quand je viens dans l'établissement il faut le télécharger donc c'est un logiciel gratuit mais je parlais du résultat je parlais du résultat tout ça pardon j'ai pas compris il est affiché et sinon il n'en il n'est pas accessible comme ça aussi facilement donc l'idée là je me suis dit je vais le mettre sur un ent chez nous c'est neo ça s'appelle et donc il ya des dossiers partagés mais bon ça commence tout doucement il faut former les enseignants il ya des écrans dans l'établissement on pourrait voir ça un peu partout non non ça vous peut-être pas le coup c'est bon je me suis pas posé la question mais non de toute façon c'est écologiquement c'est pas bien des écrans partout aussi ok et donc ça c'est porté à connaissance de tous et chacun peut apporter sa pierre là dedans et l'un des objectifs c'était créer du collectif créer de la convivialité aujourd'hui les résultats que tu vois tu es en deuxième année de projet les résultats que tu vois aujourd'hui que tu commences à voir le principal résultat c'est que je suis plus facilement identifié grâce à ça donc on vient me voir dès qu'on a un projet sur l'alimentation je l'ai dit tout à l'heure le l'enseignant qui s'est lancé dans un projet de cartographie après je ne rentre pas dans les détails c'est les deux principaux résultats ok on continue la histoire du coup dans la petite histoire il ya un autre collectif qui s'est créé donc là où j'ai été un peu plus dedans parce que l'enseignant de sport il a vraiment créé son collectif à la suite de ça et moi je suis pas beaucoup intervenu là c'est un autre collectif qui est créé et donc c'est un compte rendu de réunion vous avez sous les yeux donc encore une autre manière grâce à l'infographie compte rendu de réunion facile à communiquer et c'est un peu nouveau faut dire aussi que c'est lié à l'état d'esprit du projet attention parce que là c'est un projet où il n'y a pas d'objectif où on définit le projet de façon au fur et à mesure du temps manière itérative pour rebondir sur nos amis de théâtre d'impro donc là on change de logiciel et c'est important parce que celui ci il est accessible vraiment pour tout le monde c'est au canevas c'est en ligne donc déjà c'est accessible à n'importe quelle plateforme par contre au niveau de la protection des données je sais pas mais très simplement on peut produire ici c'est un projet c'est la présentation du parcours alimentation au lycée horticole de l'homme donc on va retrouver les infographies avec les petits logos le premier en fait c'est le cross ce qu'on organise un cross interclasse et on fait nous même la collation en cuisine donc diététique avec des produits locaux vous voyez une petite assiette et ben c'est parce qu'il ya des journées thématiques sur l'alimentation ensuite vous voyez un petit une petite toque avec des petites mains autour ça c'est pour dire qu'il ya un club cuisine qui s'est monté voilà je vais pas tout détailler mais ça permet aussi de communiquer alors là l'idée aussi c'était que on affiche ça en salle des profs et ceux qui participent aux différentes actions discutent entre eux pour créer des liens de manière informelle mais en fait ça n'a pas marché donc en fait il ya quand même la nécessité de le présenter derrière ça c'est une limite l'infographie oui mais quand même il faut présenter faire vivre humainement les posters oui c'est la dernière en fait c'est pas vraiment une infographie donc c'est un autre exemple de ce qu'on peut faire avec le logiciel canva et juste pour pour conclure c'est demain demain après midi je fais un embarquant pour apprendre à utiliser ce logiciel en 20 minutes et je pense que c'est possible mais si vous venez du coup il faut ramener un ordinateur parce que je pense pas que oui ça va être plus simple oui voilà il te reste un peu plus d'un an et demi de de tiers temps comment tu vois la suite de la chose la continue à mobiliser ses outils pour faire avancer le projet c'est un élément important du projet où ça reste accessoire enfin comment tu le et bien dès que je dois communiquer sur quelque chose j'utilise l'infographie donc pas de rapport pas de ça dépend à qui mais globalement dans dans l'établissement et dans les collectifs alors oui je car il dit dans la base de données de la bergerie ça va être compliqué à gérer va falloir qu'on invente des trucs et puis je pense qu'il ya aussi une connexion forte avec d'autres projets du du lycée parce que manger c'est aussi produire les connexions aux territoires et sont fortes est ce que il ya des collègues qui sont venus te voir qui sont sur d'autres projets en disant c'est vachement sympa ce que tu fais tu pourrais pas nous aider à mieux communiquer sur notre projet qui pourrait se connecter à l'alimentation ou pas est ce que tu as déjà eu ce type de sollicitations sur le mieux communiquer non mais enfin s'il ya des enseignants qui sont venus voir pour demander comment utiliser l'outil donc aujourd'hui un enseignant de essai qui utilise canevas pour communiquer pour la lesa en fait pour la collecte de la banque alimentaire aussi on a fait une affiche grâce à canevas j'ai pas d'action chez canevas je précise quand même parce que merci on continue le parcours on va changer d'air on va remercier andrea vitali d'être parmi nous il vient de l'université de toskia c'est à vite herbe au nord de au nord de rome à une centaine de kilomètres dans le lacium et andrea est enseignant chercheur au département des sciences agraires et forestières et il est spécialisé sur plusieurs questions la qualité des produits d'origine animale le bien-être animal l'élevage on va dire durable et puis l'impact du changement climatique sur l'élevage merci je vais entrer de parler français donc excuse moi mon français mais donc je vais à parler des changements climatiques et l'effet de sur l'élevage sur le béni être de les animaux et l'application des numériques pour réduire l'effet ou pour aider l'élevage et bien bien sûr les animaux donc le chaleur d'appel à l'état c'est un grand problème pour les vaches latières surtout les vaches latières donc c'est un problème pour la santé des animaux c'est un problème pour la production en termes de quantité de qualité de douleur produit et aussi pour la l'efficience réproductif des animaux oui ça c'est une étude que nous ont fait pour les grana padano c'est un formage italien et ça c'est là nous avons comparé la 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 combien de la s'étaient perdus par le passé et quand bien va être perdu par les prochaines années et les changements climatiques il montre que par la façue pendant l'été il y aura un problème la production de cette formage par l'italie mais ça c'est pas un problème sur la main de l'italie c'est un problème de l'europe ici je me montre à un photo de des délevages de chaleur qu'il était par le passé et qu'est ce qui va atteindre nous dans le prochain futur ça c'est pas prochain c'est à la fin de sept sécles et à côté il y a cette année les mois de juin dans la france aussi c'était très chaud elle était un vache de chaleur très fort très grand ça c'est un problème pour la santé des hommes mais aussi pour la santé et la production des animaux donc les lèveurs ils vont des solutions à ce problème ils vont garantir le bonheur aussi parce que les consommateurs ils vont que le lait se produit et c'est respecté le bonheur des animaux donc ça c'est le problème et nous avons cherché une solution avec l'application des laits numériques parce que les numériques c'est quelque chose qu'il a changé la société il va changer aussi comment on va à conduire l'élevage ou l'agriculture ingénie donc ça c'est le problème c'est pas seulement pour l'italie j'ai reporté un étude français de morignat où il a étudié la mortalité dans les vaches pendant les vagues des chaleurs si nous avons fait la même chose pour l'italie donc c'est un problème général c'est pas seulement pour les pays du sol du monde oh non c'est plus chaud donc nous ont nous ont pensé à research pour pour regarder quelque chose tout pour aider les animaux et l'éleveur c'est les vaches sont pendant l'été ils sont il ya de l'eau et de la ventilation pour abatter la température mais ça ça coûte et l'énergie l'électricité et aussi de l'eau l'éleveur c'est un ressource naturel et nous devons garder pour le futur donc nous devons utiliser le mois l'électricité et de l'eau et aussi utiliser bien je veux dire qu'il doit fonctionner bien et donc nous ont fait ça c'est beaucoup de technologie pour regarder la température vaginale des vaches donc nous avons montré pendant l'été et nous avons vu les conditions des animaux pendant les vaches de chaleur ou pendant un jour normal de l'été et donc nous avons vu l'effet des programmes de cooling sur la température et que c'est un indicateur de bien-être de l'animal et donc nous avons utilisé aussi des étudiants c'est pas tout bien de l'huile mais c'est étudiant de l'université pour faire cet travail pour m'aider et aussi nous avons utilisé des data logger c'est pour la registration des données et nous avons ça c'est noir c'est la température vaginale des vaches en plus elle quand on allait à faire le cooling et rouge c'est les conditions climatiques donc quand la température de la vache va saillir on va à utiliser de l'eau de la ventilation et la température il va rentrer dans des lignes physiologiques ça c'est pas vrai toujours c'est à dire que pendant les vaches de chaleur ça c'est très difficile donc la vache c'est toujours de 2 avec un température très haut et ça c'est pas bon pour la pour sa santé aussi pour la qualité des produits et aussi pour la sécurité des bruits parce que c'est plus facile que l'animal il va avoir une maladie et peut-être cette maladie peut être un problème pour la pour nous pour la la transmission et aussi pour l'utilisation d'antibiotiques pour le simple c'est un grand problème la résistance à l'antibiotique qui il va tuer 20 à 25 mille personnes pour un chaque année dans l'europe donc c'est un problème très grand qui nous doit trouver des solutions et donc nous on allait à essayer de de faire de l'extra cooling et regarder là là le temps que c'était utile pour abasser la température le qu'est ce que nous avons trouvé nous avons trouvé que pendant les les vaches de chaleur que c'est rouge nous avons besoin de beaucoup de temps de de cooling pour abasser la température de vache et ça c'est plus facile en bleu quand c'est un jour normal de l'été pourquoi nous avons fait ça parce que nous voulons développer un index que c'est un index qui va considérer la physiologie de l'animal les conditions climatiques et aussi le management de l'europe donc au niveau faire cet index et avec ça parce que maintenant il y a quelqu'un qui va pour le fonctionnement du système on va automatiser le système avec cet index et donc l'éleveur ne doit pas être là contrôler s'il est chaud ou cela le cooling c'est là parce que maintenant c'est à 13 heures de l'après midi ou c'est programmé mais peut-être l'aliment n'a pas besoin à quelle heure il a besoin plus tard donc ce système il va optimiser l'index va optimiser le fonctionnement des systèmes et donc ça c'est qu'est ce qu'on va faire les prochaines années c'est avec un en compagnie en compagnie on va à développer un un contrat pour 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 cet système pour le fonctionnement de cet système et l'objectif c'est c'est améliorer le bien-être des animaux maintenir la production d'huile et des produits associés à l'huile et et aussi la réduction de l'énergie pour le simple de la qui sert à associer à l'émission de greenhouse gases qui sera responsable de change donc c'est un cercle qu'on va à fermer et aussi la l'utilisation de l'eau que c'est un ressources naturelles limitées merci merci beaucoup en fait vous nous dites que sans le numérique cette meilleure connaissance et cette adaptation des systèmes l'adaptation de l'élevage serait ne serait pas possible avec les numériques sans le numérique ça c'est la numérique c'est maintenant c'est plus difficile parce que la société va très vite ils vont beaucoup de lettres beaucoup de formage beaucoup de viande et donc on doit trouver des systèmes pour aider l'élevage ou l'agriculteur à produire ça et pour l'élevage des chaleaux les numériques il peut être un aidé pour nous informer qu'il va arriver et pour nous informer si s'il y a si le système il va fonctionner l'adaptement c'est bon pour ça nous avons développé un système c'est un un allard pour les l'éleveurs pour la vache latière mais maintenant c'est dans c'est publié dans le web il n'est pas utilisé de l'éleveur parce que l'éleveur maintenant il il a toujours ça donc nous doit trouver un façon d envoyer à un alerte dans le smartphone et personnaliser pour ça son élevage et la suite de ce programme de recherche là ça serait quoi ce serait le passage à des applications faciles pour l'éleveur oui oui ça c'est l'éleveur il a la formation c'est toujours plus loin donc l'éleveur peut-être il a fait l'université sur il a fait les lycées et donc sont les nouveaux générations ils sont très sensibles 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 sensibiliser à l'agriculture à l'élevage 4.0 maintenant nous avons vu l'éleveur l'éleveur l'agriculture il a l'induce ça c'est la société qui est la société 4.0 et tous les activités qui sont à côté de ça et donc maintenant l'élève l'éleveur quand il arrive dans l'affaire il va directement à regarder l'ordinateur pas regarder les animaux parce que dans l'ordinateur il ya tout l'information sur les animaux et donc il va planer à planificar la journée avec l'ordinateur question plus générale pour terminer ce temps quel est votre rôle en lien avec le réseau rural italien nous que nous nous collaborons avec les là la la rite rurale italienne et nous avons fait nous avons écrit un va de mec pour l'adaptament la mitigation un changement climatique pour les secteurs zootechnique pour les animaux donc et toujours nous avons des connexions pour notre activité et l'activité de la de la rite rurale merci andrea d'être venu jusqu'à nous et surtout de vous être exprimé en français c'est le moment des questions oui philippe et gynesté p le lauser c'est pour charlotte t'as dit que le ressenti des étudiants des élèves en termes d'apprentissage était meilleur est ce que ça se vérifie sur les résultats on a parlé de résultats à l'examen est ce que ça se vérifie clairement sur des sur des résultats statistiques première chose et deuxième chose dans l'apprentissage tu mets quoi est ce que par est ce que par exemple vous avez constaté que les c'est des élèves je crois il n'y a pas de bts il n'y a pas de bts concerné bon est ce que vous avez constaté que ça facilite pour les élèves concernés des facilités et l'augmentation de la qualité des productions cette fois c'est à dire est-ce qu'ils sont capables de mieux produire des documents écrits des tableaux alors pour les résultats statistiques faudrait que je redemande à mes collègues professeurs principaux j'ai pas de j'ai pas de chiffres en tête là mais il me semble dans les dernières réunions qu'on a fait notamment en filière pro que vraiment il ya une amélioration des résultats notamment en seconde pro je sais que cette année la classe est un niveau beaucoup plus homogène alors que les autres années il y avait vraiment des élèves qui étaient laissés de côté et on se dit que c'est peut-être grâce à ce levier du numérique que les élèves peuvent se raccrocher au reste de la classe et finalement rester dans le train sur la qualité des productions c'est pareil j'ai pas beaucoup de recul et moi en fait je suis rentré dans l'enseignement agricole quand cette expérimentation et ce projet commençait donc moi en tant qu'enseignante j'ai malheureusement connu que ça donc là il faudrait que je me tourne vers mes collègues qui ont connu ce qui se passait avant je reviendrai vers vous promis une autre question bonjour elvire finance donc du lycée viticole d'orange une question pour théophile ces infographies sur canva sont vraiment très ludique visuelle elles accrochent elles créent du mystère de l'intrigue tant mieux j'ai vu là je vois toute la scénarisation qui peut y avoir derrière une stratégie de com mais en termes de public cible et de déclinage si je peux me permettre ce terme sur les réseaux sociaux facebook instagram enfin est ce que tu as est ce que tu as réfléchi aux habitudes déjà aux pratiques déjà existantes et comment est ce que tu essayes d'adapter canva si tu le fais à ce qui existe déjà en termes de diffusion de com ou de valorisation c'est tu crées un support pour la façon de l'afficher ou de le diffuser donc là clairement c'est des affiches ou des vues par mail sur canva il ya des formats spécifiques qui existent pour facebook donc à ce moment là il suffit juste de le sélectionner alors c'est gratuit enfin c'est gratuit mais comme tout logiciel gratuit ils essayent de vous faire payer qu'une version premium mais c'est pas du tout nécessaire pas du tout c'est déjà très très complet alors une question pour le représentant de l'italie claire du rox animatrice réseau thématique sur la question énergie climat je me demandais en fait j'ai lu un des livres que marie sylvie avait trouvé la sur éduquer au numérique de laurent tessier est ce que c'est un changement de paradigme et en france visiblement depuis le début de l'introduction du numérique des technologies à l'école c'est quelque chose qui est abordé sous tout doucement pardon sous l'angle de la de la méfiance et de la menace et en france on a toujours abordé le numérique pas en tant qu'objet automatiquement qui fait apprendre et a toujours avec la prudence ou aborder les risques et les menaces et je vois qu'il ya en france aussi des mouvements pour la slow tech pour se rapproprier et je me demandais en italie comment c'était en fait est ce que et ou peut-être dans d'autres pays que le réseau rural suit est ce que ce rapport au numérique est aussi toujours d'emblée vu avec les menaces et les dangers ou est-ce que c'est une approche plus décomplexée à l'anglo-saxonne et où on se dit ben on y va on apprend en faisant comment c'est perçu ça oh pour l'étudiant c'est c'est presque la même chose qu'ici je crois que maintenant l'étudiant si tu vas parler avec les étudiants tu dois utiliser facebook ou tu dois utiliser instagram et il y a aussi des différences si tu vois communiquer quelque chose de pour participer à quelque chose c'est mieux instagram si tu vois communiquer quelque chose mot plus institutionnel peut-être facebook donc c'est très compliqué et c'est pas facile aller avec les cette génération la nouvelle génération qu'il change beaucoup très vite avec l'utilisation de numérique sont mis ça c'est cela même pour la communication avec les étudiants je ne sais pas plus avec des aspects sociaux de la de la numérique et les étudiants donc je connais mieux la question de l'application l'utilisation numérique dans l'agriculture ou dans l'élevage merci donc anne berg de lycée agricole de coûtant c'est une petite question pour charlotte c'est ça oui je voulais savoir comment est ce que vous gériez en fait en utilisant le numérique comme support comme support de cours enfin pour comment vous gérez les différents supports parce que des fois vous utilisez l'ordinateur des fois vous l'utilisez pas comment ça se passe alors les élèves ont toujours des cahiers ou des systèmes de classeurs et c'est l'enseignant qui pointe où se trouve le document alors j'ai l'impression que maintenant ils ont plutôt tendance à tout mettre au format numérique sur moodle et qu'ils demandent aux élèves avez vous besoin d'une copie papier et si l'élève répond oui alors ils impriment x exemplaires de ce document mais en tout cas tout est disponible numériquement il a été montré notamment avec les élèves 10 que d'avoir un support numérique sur lequel ils peuvent bien zoomer qu'ils peuvent éventuellement commenter directement au clavier puisque souvent ils ont aussi des problèmes de dysgraphie aider beaucoup les jeunes donc on favorise le numérique parce qu'il va finalement aider tous les élèves dont les 10 et après ben l'impression on en fait quand quand il ya besoin sur demande je pense emmanuel bossy du lycée de c en normandie une question pour théophile c'est à nouveau par rapport aux logiciels en particulier canva donc il ya un projet de mini entreprise où ils sont en cours de communication pour leur expliquer que c'est facile à utiliser pour communiquer donc il ya eu un projet de mini entreprise où ils s'en sont servis pour faire une affiche mais c'est le temps de enfin moi ce que j'ai remarqué en tout cas quand j'ai quand j'enseigne ce genre d'outils c'est la grande différence qu'il ya entre les élèves dans l'accès au numérique c'est à dire qu'il y en a en fait il faut y passer 45 minutes et il y en a d'autres ils ont déjà compris très vite quoi donc il ya une grande différence d'accès je pense que ça vient de chez eux aussi pierre vidéo du lycée horticole de new york une question pour charlotte tu as parlé de capsules vidéo est ce que c'est les élèves qui réalisent les capsules vidéo comment ça s'organise en fait il ya de tout je dirais que principalement pour l'instant ce sont les enseignants qui font leurs capsules en mode classe inversée donc qu'ils savent le contenu qu'ils veulent développer dans le cours qui vient donc je pense que dans ce cas là c'est peut-être plus facile pour l'enseignant de cadrer ce qu'il veut transmettre comme savoir de base pour la séance à venir je sais que dans le cadre de tp et là d'ailleurs luc olivier s'il est par là il a fait ça l'an dernier il ya deux ans à la au domaine à la you done math par exemple à la ferme agricole où les élèves film durant le tp ce qu'ils ce qu'ils font et après c'est repartagé notamment sur moodle et ça c'est plutôt du temps de classe où l'élève doit faire moi j'avais demandé à mes élèves c'était un bonus ils auraient une note de faire une capsule vidéo post classe pour bon allez faites moi cinq minutes de vidéo pour me montrer comment on fait telle manipulation sur le tableur et puis j'ai jamais reçu la capsule vidéo donc ça c'est très difficile je pense d'obtenir quelque chose après donc le avant je pense que c'est l'enseignant qui le fait parce qu'il sait où emmener les élèves le pendant les élèves sont capables de filmer puis après chacun à sa vidéo il peut revoir sa vidéo pour se rappeler comment ça s'est déroulé en en pratique notamment et puis après la post vidéo ça va falloir trouver une super carotte la super carotte ça peut être la vidéo sur facebook ça ça peut être un beau une belle récompense pour l'élève si sa vidéo et et bien bien monté une question pour andréa s'il vous plaît c'est la mia auto faire de la bergerie nationale andréa t'avais présenté justement la numérisation au regard du réchauffement climatique par rapport à la question du bien-être et de la production laitière dans un élevage voilà moi j'ai visité il ya quelques années une exploitation justement de production de mozzarella en italie qui était entièrement numérisé et mécanisé on n'avait pas le droit de rentrer ou de toucher aux animaux tout était complètement comment dire mécaniser et numériser donc du coup par rapport à la question de réchauffement climatique par rapport à la question de la réduction de consommation de viande etc puisque c'est une question qui reste quand même chaude dans dans nos sociétés est ce que le modèle que tu présentes qui est en termes de régulation finalement la question des paramétrages finalement climatique pour que l'élevage ne ne subissent pas le contre-coût de ça est ce que c'est vraiment on va vers un modèle qui va être finalement renforcé vers plus de productivité et vers plus d'élevage mais en enlevant le facteur humain puisque tout est mécanisé et numérisé où est ce que on va vers un modèle qui va plutôt pondéré en utilisant le numérique pour justement aller vers quelque chose de qui a moins de conséquences sur le réchauffement climatique sur le bien-être animal et puis sur finalement le système alimentaire parce qu'il ya d'autres projets de recherche comme qui qui vont plutôt vers une modélisation vers une réduction de la production animale et vers une augmentation de la production végétale donc comment ça se pose le numérique il doit être à un aidé et pas la solution ça c'est mon mon pensier qu'est ce que j'ai pas et donc il y aura toujours l'éleveur l'éleveur ou le technicien qui doit décider qu'est ce qui fait c'est pas un numérique ou un machine qui doit dire qu'est ce qui fait mais l'automatisation c'est toujours plus plus présent tu as parlé de de robots de que les animaux sont pas touchés de la personne ça c'est quelque chose qui va augmenter toujours et mais la question c'est manger moi un formage au moins bien ça c'est une question dans la table et doit commencer à penser tout tout changer les habitudes alimentaires ça c'est vrai peut-être augmenter la 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 portion végétale c'est en solution mais le problème c'est que par le monde nous sommes toujours plus on va grandir et surtout il y a des pays qui vont changer les habitudes alimentaires je pense à les chinois ou les brasiliens par exemple ils vont maintenant des les protéines d'origine animale et donc il y a un marché il y a quelqu'un qui vont cette produite et donc là qu'est-ce que je pense qu'il nous doit aller à produire à de l'aide de formage de bien et ma façon qui sait qu'il va respecter les développements durables c'est à dire qu'on doit faire la production et la la production de 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 l'origine animale et la réduction pour l'automne dada l'inquinamento je ne sais pas en français et ça c'est quelque chose mais il n'y a pas je crois en solution parce que j'ai pas décidé de manger moins bien mais il y a quelqu'un une carte place dans le monde qu'ils vont plus viande donc il y a marché c'est global et là on va trouver qu'est ce que nous voulons à manger mais c'est le moment que tout le monde il va penser que l'alimentation que nous avons c'est pas bon pour la santé non des deux ans mais pour la santé de le moment même bonjour emmanuel d'ichel lycée viticole de bel air au beau jeu j'avais une question pour karine c'est par rapport à l'outil par rapport aux lunettes virtuelles est ce que c'était une commande de votre part qui qui est ce qui vous les a construites et comment vous les avez financé donc en fait les lunettes la face que j'ai montré le teaser la d'utilisation de la vidéo 3d ça a été financé par les obcalim donc c'est sur l'attractivité d'une pour justement favoriser l'attractivité des métiers et ça a été une commande de f2a avec leur projet de innoform agro qui est sur l'utilisation des outils numériques voilà donc en fait il ya vraiment deux types d'outils il ya vraiment ces outils qui sont attractivités et puis les outils qui sont aussi utilisables en formation et là ces outils sont souvent financés aussi par des programmes régionaux je pense notamment à la val qui a mis en place un outil de maintenance et virtuel changement de format etc sur une chaîne de fabrication et là ça a été financé au niveau régional en fait c'est les trois modes de formation de financement établissement région et puis obcalim au niveau national j'en suis chez les scurades par rapport à la dernière intervention notre ami italien j'ai cru comprendre à la fin que l'agriculture numérique ça pouvait être l'agriculture où le paysan quand ils rentrent dans son étable regarde son écran d'ordinateur avant de regarder ses vaches là honnêtement je vous le dis je plains le paysan dans ces situations là je suis vraiment pas sûr de vouloir les former ces paysans là ce matin j'avais une remarque et ça rejoint celle ci c'est que je suis pas du tout fermé au développement du numérique loin de là quoique on pourrait le penser ici et peut-être un petit peu quand même sauf que le numérique nous éloigne complètement de la nature nous éloigne complètement de la terre nous éloigne de nos bases c'est pour ça que j'aimerais un moment ou un autre dans des débats de ce type là aussi entendre parler de sobriété numérique on développe on développe on développe on développe mais quelle limite on se met et jusqu'où on développe une question sans doute pour tout le monde jusqu'où on va avec le numérique ou jusqu'où il ne faut pas aller d'après vous on va avec le numérique mais le numérique n'est pas un religion religion donc on doit penser notre origine et que nous sommes arrivés ici pas avec le numérique mais le numérique maintenant sont à côté de nous et peut-être en a aidé ça c'est mon qu'est ce que j'ai peur c'est pas quelque chose qui nous doit la notre religion pour le futur des éléments de réponse c'est vrai que j'ai parlé des formations agroalimentaires on a là j'ai parlé de l'activité liée à l'utilisation du numérique mais dans nos formations en fait de plus en plus on a des jeunes qui veulent plus du tout travailler dans les industries agroalimentaires qui veulent se reconnecter aux produits se reconnecter à la transformation du produit et qui veulent travailler sur des petits systèmes de production des petits systèmes de transformation donc effectivement c'est très très paradoxal mais je pense que c'est voilà c'est la société on parlait de marché global il ya quand même une production massive qui existe une transformation de masse qui existe et puis il ya une demande sociétale qui évolue et une attente de nos élèves qui évolue aussi et qui va peut-être effectivement on parlait de slow tech donc qui va vers des des attentes un petit peu différentes de ce qui correspond à la réalité quand même de de ce qui se fait au niveau au niveau de la transformation notamment qui quand même encore très industrielle alors il faut pas oublier que dans l'industrie agroalimentaire on a quand même plus de 90% de tpe de très petites entreprises c'est vrai qu'on a en tête voilà je puis je vous ai montré des lignes de fabrication assez importantes pour ma part la limite elle était elle était clair j'avais pas envie de mettre des télés dans le lycée pour mettre les infographies ou les logiciels je les ai utilisés aussi en partie pour rapprocher des gens au début donc je pense qu'il ya aussi cette utilisation là possible après chacun chacun répond de son utilisation mais en tout cas c'est une c'est une vraie question au quotidien pour en tant qu'enseignante team je pense que on l'élève doit rester maître de sa machine et il ne peut rester maître que s'il sait la maîtriser donc il faut qu'il connaisse et qu'il maîtrise son outil et qu'il soit capable de dire la stop je peux prendre je sais prendre le pas sur la machine je fais mieux que la machine alors alors j'y vais cédric vous sont animateurs réseau thème biodiversité je voulais savoir c'est la différente approche pédagogique que vous avez vu à vos élèves il ya eu un volet sensibilisation aux à l'utilisation des ressources premières rares pour la construction donc des hardwares et pour le coût énergétique de maintenance et d'alimentation des softwares notamment pour des solutions qui sont distinctes de type canevas donc hébergé sur des serveurs en finlande en norvège en islande en seconde pro par exemple il ya une partie une petite partie du programme on peut effectivement aborder le green it ou le développement durable donc j'essaye de leur parler comme ça a été dit ce matin l'envoi des mails des pièces jointes etc effectivement on pourrait leur en parler pendant des heures malheureusement le temps est un peu court mais dès dès qu'on peut on y va sans être taxé d'écolos ou de voilà c'est compliqué d'autres réactions sur ce sujet autour de la table hébergé en finlande alors du coup moi je ne savais pas merci je l'ai dit un tout à l'heure j'ai pas non plus regarder la politique des données je vous dis ça en toute transparence comme j'utilise d'ailleurs google que j'ai jamais lu les conditions de confidentialité et comme beaucoup de choses où j'ai pas eu le temps de m'intéresser à ça du coup j'aimerais bien savoir si vous connaissez l'impact que ça clairement du coup en termes écologiques d'utiliser canevas par exemple là c'est une question que je vous retourne ah alors j'ai pas la réponse mais il ya sans doute un plein de formations à faire autour de de l'agriculture après le pétrole la pré pétrole d'ailleurs ça s'appelle avec des modélisations des travaux de recherche sur la question justement parce que ça pose la question énergétique donc ça revient un peu à ce que disait la cédric sur la consommation d'énergie et en même temps il ya beaucoup de alors je ne sais pas si ce sont juste des sujets à la mode mais on parle beaucoup de après internet et après le numérique puisque la question énergétique de l'alimentation de ce gros réseau mondial elle se pose donc est-ce que il ya quand même matière à réfléchir sur comment on fait et comment on effectivement on utilise le numérique etc pour des entrées pédagogiques ou techniques ou tout ce qu'on veut mais qu'est-ce qu'on fait aussi est-ce qu'il ya une réflexion sur qu'est-ce qu'on fait aussi le jour où il y aura plus de numérique c'est l'après le numérique finalement parce que puisqu'on parle de l'agriculture après pétrole on peut se poser la question du numérique après pétrole aussi alors ça c'est le séminaire 2034 peut-être même avant peut-être même avant est-ce que vous voulez réagir j'ai fait une provocation il n'a pas agriculteur après le numérique je crois que c'est fini le monde ça c'est parce que ça c'est la direction et ils vont finir après le numérique je ne vais pas quelque chose après maintenant ça je pense que ça va faire une belle conclusion ouais ah non non je pense que vous pouvez les applaudir en particulier andrea qui est venu jusqu'à nous merci Merci.